Musique Bonjour les filles de bouche, aujourd'hui on va faire la côtelette de porc Albert Douille qui vient de la ville de Mons. De quoi avons-nous besoin pour honorer la ville de Mons avec sa côtelette ? On a besoin évidemment de côtelettes de porc, de beurre pour faire cuire les côtelettes, on a besoin d'échalotes, c'est la base, crème fraîche, un petit peu de vinaigre, un petit peu de purée de tomate, de l'estragon ciselé, de la moutarde, du vin blanc, sel, poivre. Comment on fait ? On commence par faire cuire les côtelettes dans du beurre avec un petit filet d'huile, vous connaissez pour ne pas que ça brûle le beurre. On va les fameuses côtelettes un petit peu les présaler, mettre un petit peu de poivre dessus, des deux côtés bien sûr. On commence par un petit peu. Là j'ai lancé la cuisson. Évidemment, comme il y a à peu près 10-12 minutes de cuisson, je vais les retourner, je vais les faire et je vais les réserver. Et c'est à ce moment-là que j'ai réservé que vous revenez prendre votre place. Donc, à tout de suite. Donc je réserve mes côtelettes. Là dans la poêle, il y a un peu trop de gras. Donc, on enlève, on met la poêle, feu moyen, et on fait suer les échalotes. Hachées. Hachées. Pas trop fin, hein. On ne demande pas de la bouillie d'échalotes, hein. Là, on la fait bien suer. Vous voyez, ça va assez vite, hein, ça... Ça brunit très vite. Là, on prend vin blanc. Un petit peu de vinaigre. C'est ce qui va donner la patate. On déglace au vin blanc. 10 centilitres à peu près. Et on met le vinaigre. Là, on met un peu de feu. On gratte bien le fond de la poêle, vous savez, pour récupérer tous les sucs. Alors, évidemment, ça, on réserve au chaud, hein. Un four tiède à 80, ou... On les couvre avec de l'alu. On laisse un petit peu réduire tout ça. Ensuite, on va ajouter la purée de tomate et l'estragon. La purée de tomate. Je prends une petite spatule parce qu'il ne faut rien gâcher. Et l'estragon. Et là, comme certains me le font remarquer, qu'est-ce qu'on aimerait avoir les odeurs dans le portable ou dans l'ordinateur ? Là, on baisse le feu un petit peu. Waouh ! Ça, c'est de la torture ! Ça, c'est de la torture ! On va quand même y mettre sel et poivre. Et voilà, on laisse revenir, on baisse le feu. Il nous reste... Qu'est-ce qu'il nous reste déjà ? Il nous reste la crème fraîche et la moutarde à additionner. Voilà, on est à feu doux. Ça a bien réduit, c'est limite épais. On prend la moutarde. Vous connaissez le principe, hein ? Dès lors qu'on met de la moutarde, il ne faut plus que ça boue. Et on ajoute aussi la crème fraîche. Qui va nous lier tout ça. Qui va adoucir un peu. Tout en conservant la pêche et le punch du plat. C'est un plat que j'ai découvert récemment. En faisant des recherches... Parce que je crois que je vous l'ai déjà dit, mais mon grand-père était de Mons. Et donc j'ai fait un peu des recherches culinaires, familiales et autres. Et je suis tombé sur cette recette. Je ne connaissais pas. Et ben... Ils ne savent pas faire que de la BD en Belgique. Voilà, on va laisser réduire ça... Deux ou trois minutes. À feu très doux. Il ne faut pas que ça boue. Et puis après, on va pouvoir remettre les côtelettes dedans. Et dresser. On se revoit au moment du dressage. Voilà les fines bouches. Regardez-moi ça. En plus, il y a une magnifique couleur. Je vais servir ma côtelette de porc à le berdouille avec des pommes pailles. Ça changera des frites. Donc... J'ai remis, évidemment, vous avez vu, la côtelette dans la sauce. Et là... On va napper. Et... Je ne sais pas pour vous... Mais moi, je trouve... Que c'est une couleur magnifique. Magnifique. Comme dirait un collègue. Voilà. La côtelette à le berdouille. Voilà les monsoirs. Voilà Joseph, mon grand-père. La côtelette de porc à le berdouille. J'espère qu'au niveau du look, je ne vous ai pas trop trompé. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai goûté. Et j'ai adoré. Moi, je vous dis merci pour ce plat. Merci à la Belgique. Je vous embrasse tous. En attendant, à vos couteaux, à vos fourchettes. Et bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada